Salut à tous, c'est Maïna, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter les créations que j'ai faites pour le concours de sucre roux. Il y en a que j'avais déjà réalisé auparavant et quelques autres que j'ai faites spécialement pour ce concours. Je vous laisse tout de suite avec la présentation de mes créations et j'espère que vous allez les apprécier. Nous allons d'abord commencer par le thème féerie puisque c'est le thème qui compte le moins de créations. Pour ça, j'ai fait une fée clochette en toute petite sur un cabochon bronze. Voilà à quoi elle ressemble. La hauteur, ça doit faire approximativement 4 cm je pense. Donc les ailes sont légèrement transparentes. J'avais utilisé une Fimo transparente. Pour le verre, ça doit être un verre pomme de chez Fimo. Et les cheveux c'est en vanille. Donc l'intérieur du cadre est en doré. Donc c'est de la poudre Perlex que j'ai mis avec du vernis. Donc voilà ce que ça donne en général. C'est monté sur du fil de nylon. Donc plus en détail, voici ici les jambes, le corps et la tête. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, on a le thème vert où il y a deux créations. Donc je vais commencer par cette création-là que vous devez connaître. J'ai fait ça dans un tuto il y a un peu moins de deux mois je crois. Je ne sais plus exactement quand est-ce que c'était. Donc c'est monté sur une chaîne bronze avec des petites perles vertes transparentes. Je ne sais pas si avec la luminosité on va voir quelque chose. Mais la carapace est verte. Voilà ce que ça donne. La tortue est en relief. J'ai fait des petites stris sur chaque petit morceau de la carapace. J'ai essayé aussi de la patiner. Ensuite, les pattes sont d'une couleur un peu plus marron. Voilà, et la tête est marron également de la même couleur que les pattes. Donc j'ai peint les yeux. J'espère vraiment que vous allez voir parce qu'avec la luminosité c'est assez difficile. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, encore pour le thème vert, j'ai cette création. Donc pour ceux qui vont demander, ce n'est pas du tout un moulage. J'ai passé énormément de temps dessus et puis de toute façon je ne connais pas du tout de moulages qui permettent de faire des gornouilles. Donc pour la couleur des pattes, des yeux, etc. c'est de la peinture. Après si on voit un peu des nuances au niveau du corps dans les verts, c'est tout simplement des pastels. Le derrière se présente comme ça. Donc les pattes ont été faites indépendamment du corps, puis collées. Les doigts ont tout simplement été sectionnés. Puis ensuite, j'ai essayé de faire la forme que je voulais leur donner. Voilà ce que ça donne. J'ai essayé de vous montrer à peu près tout. Entre les pattes, ici, là les jointures. Là le devant, pareil. La grenouille est comme ceci. Et la grenouille par rapport à maman, elle est quand même assez petite. Ensuite, pour le thème nature, donc ce sera le dernier thème que j'ai choisi de représenter. Je vais d'abord vous présenter une création qui n'est pas de la Fimo, puisqu'elle s'agit d'une aquarelle. Donc voilà, il y a même marqué la date dessus. Je l'ai signée de la première lettre de mon prénom. Et voilà ce que ça donne. J'ai d'abord fait le dessin au crayon de bois dessous. En faisant vraiment, en appuyant vraiment pas fort. Et ensuite, j'ai fait mes petites nuances sur une cartonnette avec mes aquarelles. Et enfin, j'ai posé ça sur le papier. Donc j'ai essayé de rendre le chat le plus fidèle possible. C'était assez difficile. Ensuite, toujours pour le thème nature, donc ça, vous devez la connaître depuis le temps. C'est la bannière qui est sur ma chaîne. C'est un petit headband avec une fleur. Et donc là, j'ai fait des toutes petites fleurs à côté, qui ne sont pas texturées. Celles-là, c'est juste des petits, comment dire, des trucs tournés sur eux-mêmes. Et pour la fleur, c'est le même principe. C'est une bande que j'ai tournée sur elle-même. Et après, je l'ai texturée. Donc je me suis aidée du cutter. Je me suis aidée également de cure-dents, de différentes choses comme ça. Et il fallait que je m'aide aussi de mes doigts et des doting tools pour essayer de faire le bord les plus fins possible. Donc je vais essayer de retourner la création. Donc au dos, voilà ce que ça donne. La fleur est tout simplement collée. Et donc, voilà. Là, j'ai essayé aussi de faire des bords assez irréguliers, qui sont un peu ondulés. Et de recroqueviller la fleur vers l'extérieur pour montrer qu'elle est bien ouverte. Et à l'intérieur, il y a trois petites... Ça doit être les étamines. Je ne sais plus. Voilà. Donc sur un filigrane bronze et de la chaîne de chez Little Sarah. Et ça, c'est des élastiques, je crois, qui peuvent servir pour la couture. Donc je l'ai doublé vu qu'il était très très fin. Et enfin, donc ça, une création aussi que j'ai faite pour le concours. C'est un petit... Comment dire ? Monté sur un filigrane, toujours de chez Little Sarah. Et là derrière, donc c'est de la fimo, le support, comme vous voyez. Sauf les fleurs et... Enfin, toute la couleur là devant, c'est uniquement de la peinture. Donc je me suis aidée avec différents pinceaux, mes doting tools. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi ? Des cure-dents. Et puis après, j'ai mis au moins trois couches de vernis pour bien que ça tienne. Donc là, c'est encore sur des petites perles. J'adore ce... Ce cabochon, je le trouve très joli avec les papillons et tout. Et j'ai d'abord acheté le tour avant de faire l'intérieur. Et c'est ça qui m'a inspiré le petit dessin. Donc ça y est, cette vidéo est terminée. J'espère que vous l'avez aimée, que mes créations vous ont plu. Je voulais encore une fois essayer de vous montrer mon travail, ce que j'aime faire. Et c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501